Bonsoir Jacques Cressel, vous présidez la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution, vous représentez les magasins Carrefour, Casino, Monoprix, Auchan, U, d'autres encore, tous ces commerces alimentaires qui vont avoir le droit d'ouvrir plus souvent et plus longtemps, le dimanche à Paris et en soirée partout en France. Pourquoi voulez-vous ouvrir tout le temps Jacques Cressel ? Nos consommateurs veulent aujourd'hui pouvoir faire leur course le dimanche, ils veulent pouvoir faire leur course le soir parce que ça correspond à leur mode de vie. En plus, le commerce électronique aujourd'hui a changé la donne. Vous voyez, Amazon a le droit d'ouvrir le dimanche par définition, la Poste aujourd'hui a le droit de livrer le dimanche et malheureusement, nous avons encore des contraintes un peu anciennes qui nous interdisent d'ouvrir le dimanche. Mais si on va au bout de cette logique, Internet permet de faire ses courses 24h sur 24, est-ce que vous voulez ouvrir tous vos magasins la nuit, Jacques Cressel par exemple ? Non, l'important c'est déjà de faire en sorte de pouvoir les ouvrir 7 jours sur 7 et puis une très grande partie de la journée le soir. Quand vous prenez à Paris, beaucoup de Parisiens rentrent tard, ils ont besoin de pouvoir faire leur course à 9h, à 9h30 le soir. Les magasins sont pleins d'ailleurs à ce moment-là. L'après-midi du dimanche, c'est souvent le plus grand chiffre d'affaires de la semaine parce que c'est le moment où les consommateurs se font souvent plaisir. C'est l'apéro du dimanche soir. Vous parlez là des courses qu'on peut faire dans des magasins ouverts illégalement le dimanche après-midi, Jacques Cressel ? Alors aujourd'hui, il y a un usage, il y a un usage depuis très longtemps qui est que les magasins alimentaires sont ouverts dans les grandes villes le dimanche toute la journée, de même qu'ils étaient ouverts le soir. On avait une vraie difficulté, c'est que, et on a encore une vraie difficulté, c'est que ces usages sont progressivement remis en cause. À Paris, on avait une règle très particulière qui datait de 1990 dans laquelle les magasins devaient être ouverts soit le dimanche, soit le lundi. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement de solette. Nous avons donc demandé au préfet de Paris, avec l'ensemble des commerces de proximité, de pouvoir supprimer cet accord et cet arrêté. C'est désormais fait depuis quelques semaines. Et donc, il n'y a plus de difficultés. On va pouvoir continuer à ouvrir le dimanche matin, comme c'est autorisé. Et le dimanche après-midi, est-ce que vous voulez ouvrir toutes les enseignes alimentaires ? Sur le dimanche après-midi, nous demandons depuis longtemps à pouvoir ouvrir dans les grandes villes ou dans des villes un peu plus petites, mais pas sur tout le territoire, les commerces alimentaires, lorsqu'il y a des clients. Lorsque ces clients sont là, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir les satisfaire. Encore une fois, le dimanche après-midi, c'est le jour le plus important de la semaine pour beaucoup de magasins de proximité. Parce que le samedi, c'est un moment où, très souvent, dans les familles, on a des activités sociales. Et les courses de plus en plus se font les finances. Vous parlez des familles, Jacques Ressel, et les familles des salariés ? Les salariés sont des volontaires. Les règles ont une vie privée, des familles, une vie sociale. Il y a beaucoup de professions dans lesquelles il y a aujourd'hui du travail qui se fait. Il y a des conditions spécifiques. Naturellement, tout ceci, dans notre esprit, ne peut se faire qu'après un accord social. C'est une condition très claire qui a été posée. C'est la même chose pour le travail de soirée. Sur le travail de soirée, nous avons un usage qui est que, quand vous allez à Paris ou dans un centre de ville, vous voyez bien que des magasins alimentaires sont ouverts à 9h ou jusqu'à 10h, parfois jusqu'à 11h du soir. Ceci commençait à être mis en cause par les tribunaux. Dans les ordonnances travail qui viennent d'être adoptées par le Conseil des ministres, nous avons réussi à obtenir qu'il y ait une sécurisation des accords antérieurs. Il ne s'agit pas de dire qu'on ouvre n'importe comment. Il s'agit simplement de dire... Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les enseignes. Lorsqu'il y a un accord social. Là où il y a un accord social, jusqu'à quel âge ces magasins doivent-ils ouvrir, par exemple, là où ils sont ouverts le soir ? Ils peuvent ouvrir comme ils le souhaitent. La pratique, c'est souvent 10h, 11h du soir, dans la plupart des cas. Ce qui correspond au souhait des clients. Encore une fois, nous n'ouvrons les magasins que lorsqu'il y a des clients, lorsqu'il y a du chiffre d'affaires, lorsque ça correspond à ce que veulent les consommateurs. Les États généraux de l'alimentation ont lieu en ce moment, on va en parler également. Michel-Édouard Leclerc, grande figure du secteur, vient de provoquer une polémique. Il accuse les industriels et les autres distributeurs, notamment ceux que vous représentez, Jacques Ressel, de préparer une hausse des prix massive, jusqu'à 15% de hausse, sous prétexte, dit-il, d'aider les agriculteurs. Est-ce que c'est vrai ? Que préparez-vous ? C'est une polémique assez lamentable. C'est assez lamentable parce que ce qui est dit est totalement faux. On parle d'un sujet qui est qu'aujourd'hui, il y a une règle assez complexe qui s'appelle le seuil de revente à perte, qui en gros ne prend pas en compte les coûts de la distribution. Cette mécanique est une mécanique qui conduit à faire en sorte que, sur un certain nombre de produits, il y a des marges extrêmement basses et que, du coup, il y a naturellement des marges plus élevées, par exemple sur des produits agricoles ou sur les produits à marque PME, ce qui est mauvais globalement. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de faire en sorte que les distributeurs n'aient plus le droit de vendre à perte de façon à faire en sorte qu'il y ait des équilibres meilleurs qui se fassent. Autrement dit, en clair, il s'agit de lutter contre la guerre des prix. Et c'est pour ça que... Cette guerre des prix que vous avez alimenté les uns et les autres toutes ces dernières années. Et les agriculteurs au bout de la chaîne s'en sont énormément pleins au fil des crises. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement nouvelle. Nous sommes dans une situation dans laquelle les agriculteurs, les industriels et les distributeurs, sauf un, veulent sortir, justement, de cette situation... Vraiment. ...qui est une situation qui est mauvaise pour tout le monde, qui a conduit à ce que les distributeurs, aujourd'hui, sont dans une situation difficile au moment où il faut investir pour faire face aux géants transnationaux du commerce électronique. Les PME agroalimentaires, notamment, ont vu leur marge diminuer. Les agriculteurs sont dans la situation que l'on connaît. Et la priorité absolue, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement de leur métier. Et on est en train de mettre en place quelque chose, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, qui est vraiment une chance unique, dans laquelle, d'un côté, on va faire en sorte, grâce au relèvement du seuil de revente à perte, qui est critiqué par Michel-Édouard Leclerc, de mettre fin à la guerre des prix. Deuxièmement, on va essayer de mettre fin à la guerre des promotions. On voit bien, aujourd'hui, qu'on va vers des niveaux de promotion qui sont totalement excessifs et qui font que la valeur des produits disparaît en tant que telle. Les gens ne savent plus quel est le bon prix pour un produit. Et puis, enfin, naturellement, il faut que tout ceci profite directement aux agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on va changer les règles, par exemple, pour faire en sorte que le coût moyen de production soit priori. Pour eux, c'est essentiel. Mais d'un mot, pour les consommateurs, ça veut dire une hausse dans les rayons ? Non, parce que ça veut dire une péréquation différente entre les produits. Ça veut dire simplement qu'il y a des produits dont les prix vont un peu augmenter, d'autres produits dont les prix vont baisser. Et le tout, c'est de faire en sorte, et je crois que les Français le comprennent bien, qu'on aille vers une situation dans laquelle l'agriculture française se porte mieux. C'est notre objectif. à tous, sauf visiblement à un d'entre eux. Jacques Ressel, président de la FCD, invité de l'interview éco. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada